Alors, Gabriele Vassi, c'est en train d'arriver. Normalement, il est arrivé au métro, directement de l'aéroport. Il est entre deux projets, à Riccione, qui est à côté de Bologne, et Anna. Et il a réussi à trouver une petite semaine pour nous, pour être à Paris, dans les cadres de cette collaboration entre Paris 3 et Paris 8. Donc, ce soir, il y aura la conférence ici. Après, demain, il va commencer un atelier avec un groupe d'étudiants de Paris 8 et aussi de la licence professionnelle, mais je pense qu'il n'y en a pas qui ont pu participer parce que vous êtes déjà occupés, mais on ne pouvait pas trop changer les dates. C'était vraiment prendre ou lâcher cette semaine-là. Donc, voilà, il est en train d'arriver et donc, voilà, on va l'introduire tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez déjà, Gabriele Vargi ? Non, pas spécialement. Non. Alors, je vois qu'il y a des étudiants de Paris 8 qui avaient suivi un de mes cours sur le théâtre italien, alors qui peut-être ont vu quelque chose réalisé par lui aussi. Et il faut dire que c'est un metteur en scène qui est extrêmement connu en Italie. Vraiment, en Italie, il a été, comment dire, les fondateurs d'une compagnie très réputée, une compagnie de théâtre de recherche très réputée qui est Laboratorio Teatro Settimo, Laboratoire Teatro Settimo, Settimo, c'est Settimo Torinese, qui est une petite ville, une ville, on va dire, dans l'abalieu de Turin, dans l'abalieu industriel de Turin. Vous savez, Turin, c'était le siège de Fiat, donc c'est une ville qui s'est énormément agrandie dans l'après-guerre, qui a connu des phénomènes d'immigration du sud de l'Italie au nord, donc qui a un tissu social particulier, et c'est dans cette banlieue-là que Gabriel Evacis, avec d'autres amis, un groupe d'amis, fondent dans les années 80 Laboratoire Teatro Settimo. Et tout de suite, ils s'imposent sur la scène expérimentale italienne. Vous savez aussi peut-être qu'en Italie, il y a une sorte de partition encore très nette au niveau esthétique, idéologique, entre les théâtres considérés comme théâtres publics, théâtres institutionnels, qui est lié plutôt à la mise en scène, à celle qu'on appelle théâtre d'irégie, à la mise en scène des textes, à des productions plutôt riches. Et de l'autre côté, les théâtres qu'on appelle de recherche expérimentale, qui s'oppose, qui est né en opposition à ce théâtre de mise en scène, et qui a développé à partir des années 60 toute une tradition propre, un sillon qui se développe tout au long de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle et qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc, Vacis, il est d'abord dans ces sillons-là, mais avec une particularité au Théâtre Septimo, bon, déjà l'ancrage dans un lieu particulier, donc dans cette périphérie urbaine où il travaille et vit encore maintenant. Et à ces propos, vous auriez pu peut-être voir un film qu'il a réalisé il y a quelques années, qui avait aussi gagné un prix du jury au Festival d'Annecy, donc qui a été aussi distribué en France et qui s'appelle Un morceau de paradis, dans lequel il essaye de répondre à la question qu'il lui pose tous ses amis artistes. Ils lui disent « Mais pourquoi t'habites encore à cette émotorinèse ? Mais pourquoi t'habites là ? » Et donc, il part un peu à la recherche de comprendre pourquoi il est si attaché à ces lieux. Et finalement, il découvre qu'il ne s'agit pas du tout d'un banlieue déshérité, d'un lieu où on pourrait imaginer de trouver du malaise social ou de l'émargination, mais qu'au contraire, c'est une ville, oui, peut-être pas très belle, un peu moche, avec des problèmes, mais avec aussi un tissu associatif des habitants très attachés à ces lieux. Donc, peut-être ça, c'est un film que vous pouvez trouver facilement avec des sous-titres aussi en français, dans lesquels il revient sur l'attachement très fort à cette dimension locale, à ces lieux où se trouvent aussi ces origines de théâtre, ces origines théâtrales. Donc, ils fondent cette compagnie. Comme d'habitude, au départ, c'est toujours un peu l'aventure, pas de moyens économiques, pas de subventions, etc. Mais la compagnie arrive à s'imposer très tôt avec des spectacles pour enfants. Ça aussi, c'est une caractéristique de son parcours, le fait de s'adresser à des publics différents, l'attention à la jeunesse, à l'enfance. Et l'autre chose, peut-être, moi, je n'ai pas vu les spectacles des années 80 de Théâtre Osset. Donc, peut-être, Matko les connaît mieux, il pourra en dire quelque chose. Mais il y avait des grandes inventions formelles au niveau visuel, étaient des spectacles très riches, mais en même temps, même dans les spectacles pour adultes, il y avait une attention particulière à la narration. Chose qui avait presque disparu du théâtre de recherche, si vous voulez. Si vous pensez au spectacle, par exemple, de Domeo Castellucci et Sochiata Stadolfo Sanzio, qui commence à peu près à la même époque, on casse la narration, on casse la représentation. Ce sont des créations extrêmement iconoclastes. Tandis que dans le travail de Vatis, même dès le début, il y a cette attention particulière au récit, à la narration, à raconter des histoires humaines et à mettre en scène des relations. Et ils sont arrivés, voilà. Donc, c'est bien, je peux m'éter. Et voilà, donc, Gabriel Vatis, directement de Bologne. Voilà. Ah, elle est de Bologne. Bonsoir. 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 Alors, le temps de... Il va céder nos affaires. Alors, je continue un peu mon introduction à ces points-là. Super. Après, il pourra corriger. Donc, il y a cette attention, attention, d'un côté, au territoire, à ses habitants et au fait de raconter des histoires, de trouver des récits. Et c'est dans les années 90, donc la décennie suivante, où les parcours se diversifient. La compagnie commence aussi à travailler sur des textes classiques de théâtre. Et de l'autre côté, il y a une autre forme qui se dessine, qui est les théâtres de narration, qui est une... on en avait beaucoup parlé dans notre cours, qui est une forme théâtrale, c'est un conte théâtrale, on dirait en français, mais qui en Italie a pris une importance esthétique et politique très, très grande. Et Gabriel Vatis a été aussi à l'origine de ce phénomène. En particulier, avec le laboratoire de 37, avec des acteurs, avec des acteurs exceptionnels qui ont travaillé avec lui, qui ont grandi dans cette compagnie, Marco Paolini, Laura Curino. Elle a commencé à raconter, à écrire des histoires et les mettre en scène qui concernaient, donc des histoires qui concernaient les passés récents de l'Italie. Donc on a eu, par exemple, un récit sur Adriane Olivetti, qui était un entrepreneur éclairé, qui était à la tête d'Olivetti, qui était une entreprise très importante en Italie, à l'avant-garde, qui après a fait faillite, n'existe presque plus, et qui avait donc imaginé tout un projet d'implication des ouvriers, d'éducation, d'attention à la culture. Donc c'était vraiment un copiste, donc un récit sur la vie de ces personnages. Et avec Marco Paolini et les récits d'Ouvaillante, qui est le récit de cette catastrophe, de ses origines, une catastrophe naturelle, mais qui a été provoquée de manière consciente par l'homme. Il s'agit de l'éboulement d'une montagne, une montagne qui s'écroule dans un lac artificiel qui avait été construit pour produire de l'électricité, malgré tous les alertes concernant l'instabilité géologique du territoire. Et donc, dans cette catastrophe, la montagne s'écroule dans les lacs, la digue reste debout de manière miraculeuse. C'était vraiment un manifact très réussi, mais donc la vague du lac s'élève, elle touche tous les villages qui se trouvent aux alentours, et tombe dans la vallée où il y a une petite ville, et il y a 3000 personnes qui meurent presque instantanément, qui sont effacées. Donc, cette histoire était restée, les responsabilités de cet événement n'avaient jamais été vraiment éclairées. Il y avait un livre, mais qui n'avait pas été vraiment diffusé, parce qu'il avait été écrit par un journaliste communiste, donc considéré comme biaisé, voilà. Et Matko Paolini, avec Gabriele Vascis, reprennent cette histoire et la racontent partout en Italie, dans des écoles, des gymnases, des associations sur les lieux mêmes. Et les récits se grandissent, s'enrichissent au fur et à mesure, jusqu'à devenir une émission en direct pour la télévision en 1997. Et là, c'est vraiment des millions de personnes qui suivent ces récits. Et c'est cette nouvelle modalité de raconter l'histoire qui s'impose dans l'Italie des années Berlusconi, la télévision commerciale. C'est une toute autre manière de communiquer. Et donc, suite à cette expérience, Vascis a travaillé aussi pour la télévision. Donc, il a été auteur de missions télévisuelles sur la littérature, sur les récits, justement. Je m'ai dit qu'un peu l'autre, maintenant. Je l'ai terminé, ta phrase, quand même. Voilà, voilà. Et dans les dernières années, il y a une autre voie de recherche qui s'est développée, qui est peut-être celle dont il va nous parler plus tôt ce soir, qui constitue à considérer les théâtres comme une pratique d'inclusion. Pas forcément comme une forme artistique à présenter, comme un produit à présenter, mais comme une expérience qu'on fait avec des acteurs, mais aussi des amateurs, avec des personnes auxquelles le théâtre donne la possibilité de s'exprimer autrement. Et c'est dans ce cadre qu'il a inventé cette institution que je trouve très fascinante, qui est l'Institut de pratique théâtrale pour les soins de la personne, qui est une institution rattachée au théâtre national de Turin. Donc, c'est une expérience, là aussi, très innovative et très particulière. Voilà. Donc, comme ça, je fais un peu la bouche. Merci, Erika, qui a meublé parfaitement tout ça. On a économisé le temps parce que vous savez qu'à 8h45, il faudra déballer parce qu'ils nous chassent. Donc, Erika a gagné beaucoup de temps en disant toutes choses. Donc, je suis très heureux d'accueillir Gabriel Evachis. Petite note personnelle, moi, le travail de Teatro Sétimo, qui était animé par Gabriel et d'autres, il y a longtemps, a été l'un des premières découvertes théâtrales quand j'étais très jeune. Ça ne nous rajeunit pas trop, mais il y a 30 ans et plus. Et donc, je suis vraiment très, très heureux de t'accueillir ici. Et justement, pour t'expliquer, mais tu sais déjà, mais je le répète, d'un côté, il y a les étudiants de Paris 8 qui vont suivre ton atelier. Qui vont suivre ton workshop dans les jours qui viennent. Et d'autre part, il y a les élèves de la licence professionnelle que je dirige ici à Paris 3 avec Bernard Grosjean, qui est mon collègue qui est à côté. Et qui sont, qui viennent ici à l'université pour se spécialiser, on va dire ainsi, dans la conduite d'ateliers de théâtre. Donc, c'est la pratique de l'atelier. On connaît tout ton parcours théâtral, mais c'est justement de ça qu'on te demande de nous raconter l'expérience. Bonsoir. Ma fille a vécu 4 ans à Paris. Elle dit que je parle français, mais je ne comprends pas le français. Et alors, c'est mieux si nous faisons un peu de traduction. Un peu de traduction, un peu de traduction. C'est mieux. On va, c'est cédé, et si il y a des mots que je ne trouve pas. Una traduction de groupe. Il parlava del Teatro VII. Et il Teatro VII est un groupe qui est nato dans une banlieue de Torino. Peut-être que vous l'avez compris, le Teatro VII, dans cette compagnie dont on parle, est né dans une banlieue de Turin. Quand j'avais 16, 17 ans, Cette banlieue était très violente et désaffectée, dégradée. Merci. En 1958, il y avait 10.000 habitants. En 1963, 5 ans après, il y avait 25.000 habitants. En 5 ans, la popolation a plus que doublé. Maintenant, les droits en Italie, font la propagande en Italie, des partis de droite, c'est qu'il y a une invasion. Une invasion des étrangers. L'invasion des étrangers, évidemment. En Italie, les étrangers constituent une moyenne de 8% de la popolation. Tra le 1958 et le 1963, entre le 1958 et le 1963, sont arrivés à Settimo-Torinès, sont arrivés à Settimo-Torinès, il 150% de la popolation iniziale. Le 150% de la popolation iniziale. Nessuno a parlé d'invasione. Personne n'a parlé d'invasione. Moi, je ne m'appelle pas. J'étais petit. Mais personne n'a parlé d'invasione. Personne n'a parlé d'invasione. Et forse c'était une invasion. Et moi, j'ai grandi dans ce contexte. Peut-être que vous pouvez dire qu'il y a des gens qui arrivaient au sud pour travailler la pierre. Si, certo, certo. D'autres contats des choses que je ne l'ai pas. Qui étaient ces gens-là? C'étaient les gens du sud d'Italie? Oui. ultra-pauvres qui venaient à Turin parce qu'à Turin, il y a Fiat. Fiat, Fiat, les voitures. D'ailleurs, le groupe s'appelait Fiat Théâtre Settimo. Oui, oui, pour un période. Tu ne veux pas parler Filii Legittimi della Vanguardia Teatrale. Je l'ai dit, même s'il ne veut pas, le groupe s'appelait de manière un peu provocatrice Fiat Théâtre Settimo. Fiat, acronyme de Filii Legittimi della Vanguardia Teatrale. Les enfants illegittimi de la Vanguardia Teatrale. Oui, éramos giovani. On était jeune. Je vous donne juste un exemple de ce qu'était cette banlieue. Quand on a commencé les premiers spettacoles, quand on a commencé les premiers spettacoles, On a pensé de faire un spettacoles dans une zone de la ville particulièrement pericolosa. On a pensé de faire un spettacoles dans une partie de la ville particulièrement dangereuse. Et donc, on a préparé tout le scénique. On a préparé tout le plateau. On a fait des répétitions avec les lumières. Les scénographies. Les scènes. Les décors. Les peu de choses. Mais après, on va tout reprendre, ramasser. Et parce que sinon ils nous roubent. Sinon ils vont voler tout. Quand nous sommes revenus le jour après ? Quand nous sommes revenus le lendemain. Ils avaient roubato le palcoscenico. Ils avaient volé le plateau. Oui, oui, oui. Avec tout, tout, tout. Questa era la réalité. Ça c'était la réalité de l'époque. Settimo Torinese era tous les jours sur les journaux. Settimo Torinese. Il était tous les jours dans les journaux. Pour fatti de sangue. Pour des délits, des faits de violence, de sorte. Et donc le théâtre Settimo est né dans cette situation-là. Et les premières choses que nous faisions étaient des performances dans la rue. Et ça, ça a été très important pour moi. J'ai fait un film qui s'appelait Un morceau de paradis. Qui racontait cette banlieue-là. Mais aussi la transformation de cette banlieue-là. Quatre ans faite. Il y a quatre ans. Settimo Torinese a été candidat pour devenir capitale italien de la culture. Non l'abbiamo vinto. On n'a pas gagné. S'est arrivé à la seconde. Mais on est arrivé à la deuxième. Deuxième. Après Palermo. Après Palermo. C'est pas mal, hein? Sous-tres. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait dans ces années est-ce que nous avons fait en ce qui concerne cette banlieue-là. C'est-à-dire que nous avons essayé de rescuer cette banlieue-là. Tout ce qu'on a essayé de faire c'était l'intention de racheter cette banlieue. De la... 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 Riscattare, moi je dirais racheter, racheter au sens, pas qu'on la rachète avec de l'argent, mais on lui donne la valeur qui lui corresponde, on lui donne la valeur qui lui corresponde, réhabiliter, voilà. Ce que je fais actuellement, l'Institut des pratiques teatrales, etc. C'est un peu la récupération de ces premiers travaux. On parle d'un constat, d'une considération, qu'il y a plus de monde qui fait du théâtre que de gens qui vont voir le théâtre. Non, c'est très beau, c'est très intéressant, parce que c'est ce que nous souhaitions de jeunes. Et ça, d'une certaine manière, c'est très beau, c'est ce qu'on rêve quand on était jeune, que tout le monde fasse du théâtre. Oui, et l'abattement de la quarte parete. Et la destruction du Quatre Mures. Et d'où ça s'est borné ? D'où vient ça ? Par le fait qu'aujourd'hui nous sommes constamment exposés et bombardés par des formes. Il y a des élèves que j'ai eu, qui sont actuellement des metteurs en scène de renommée internationale, qui font des mises en scène à l'Opera ici à Paris. Mais non dire les noms. Mais je dirais par les noms. Et que nous faisons des rencontres Skype, c'est que nous sentons sur Skype. On dialogue par Skype. Et ils me disaient, regarde, j'ai trouvé ce vidéo sur Youtube avec cette scène. Qu'est-ce que tu penses si je vais la mettre dans une scène de l'Opera de Donizetti ? Maintenant c'est la mise en scène. Maintenant la mise en scène c'est ça. Guardo sur Pinterest. Pinterest c'est pazzesco. E' meglio di Youtube. Infatti io dico, guarda sur Pinterest, c'est mieux que Youtube. Vous avez compris ça ? Allora, io penso che la bellezza, je pense que la beauté 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 est de plus en plus interaction plutôt que création de forme. Quello que faisons à l'Istituto de Pratique Teatrales pour la Cure de la Personne, ce que nous faisons à l'Istitut, etc. produce des moments de relatione reale entre les personnes. Les personnes se regardent vraiment. Et ça n'a rien à faire avec Pinterest. Et ça n'a rien à faire avec Pinterest. On ne peut pas le faire sur Youtube. Alors, je pense que le théâtre soit quelque chose qui se passe dans le moment présent, ici et maintenant. Moi, je suis là que là. Nonostante Air France. Malgré Air France. Et vous, vous êtes seulement ici, dans ce lieu. Et ce que je dis, comme je le dis, c'est une relation avec le fait que ce garçon se penche à l'avant. Et si je disais les mêmes choses en vidéo, ça serait différent. ça serait différent. Intanto, non direi ces choses. Entretanto, déjà, je ne dirais pas ces choses-là. Et puis, surtout, je ne pourrais pas les dire en relation avec vous. Et puis surtout, je ne pourrais pas les dire en relation avec vous. Non so si on peut dire en français, mais... Essayons. Non, non, non. Je ne sais pas si on peut le dire en français. Non, non, non. Je pense que les acteurs parlent avec le public. Con le public. Non au public. Pas au public. C'est un autre monde. C'est une autre chose. Et que devait y avoir cette présence, c'est déjà clair aux temps de Grotowski. qu'il devait y avoir cette présence, que ça, c'était le fondement. Ça, c'était clair depuis longtemps, au moins depuis Grotowski. 50 ans. Il y a 50 ans. Maintenant, on ne fait plus le théâtre à l'âge du cinéma, comme Grotowski. Maintenant, on ne fait plus le théâtre à l'âge du cinéma, comme du temps de Grotowski. Facciamo le théâtre à l'âge du Pinterest. Nous faisons le théâtre à l'âge du Pinterest. C'est complètement une autre chose. C'est vraiment encore une autre chose. Et ultimement, je suis très radicalisé. Je deviens plus radicalisé. Et quand je dis ces choses, dans ces situations comme cette, en Italie, quelqu'un s'arrabbia. Quand je dis des choses pareilles, en Italie, il y a toujours quelqu'un qui se fâche. Non arrabbiate-vous. Ne vous fâchez pas. Ve le dis. Deux personnes qui dialoguent. Et moi, je suis assis dans l'orchestre. Dans le noir. Les acteurs ne me voient pas. Les acteurs ne me voient pas. Je les vois. Mais moi, je les vois. Mais eux ne me voient pas. Mais eux ne me voient pas. C'est sûr que le théâtre est différent de toutes les sées. Bien sûr que le théâtre est différent chaque soirée. Mais le cinéma était statique. Mais le cinéma était statique. Netflix, non. Il est dynamique. Netflix n'est pas statique. Il est dynamique. Alors, pourquoi je dois aller voir deux qui dialoguent dans un théâtre, qui ne me sentent pas et qui ne me voient pas ? Alors, pourquoi je dois aller voir deux qui dialoguent dans un théâtre qui ne m'entendent pas et qui ne me voient pas ? Ne vous fâchez pas, mais moi, je ne comprends plus. Campo contre campo. Champ contre champ. Piano, primo piano. Gros plan. Primissimo piano. Très gros plan. Piano americano. Plano americano. Toutes les possibilités du cinéma. Toutes les possibilités du cinéma. Que non est plus le cinéma avec la pellicule qui s'attaccava sur la moviola. Qui n'est plus le cinéma avec la pellicule qui montait avec la moviola. Moviola. Moviola, si. L'instrument est pour le montage. Trouffaut, il fallait qu'il ait tout dans sa tête avant. Les frères Dardenne. Les frères Dardenne. Les frères Dardenne. Dicons non faire le film avant de faire le film. Par exemple, nous ne faisons pas le film avant de faire le film. Ils le font en même temps. Qu'est-ce que veut dire ? C'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que ça veut dire ? parce que maintenant nous avons tous, vous le savez, Final Cut et l'autre que j'ai oublié, vous avez des outils pour monter en temps réel. C'est une autre langue. Et nous faisons le théâtre au temps de cette langue, quand le monde parle cette langue. Nous faisons le théâtre à un âge où il y a ce langage-là, où les gens sont habitués à ce langage-là. Moi, je suis de moins en moins à l'aise dans un théâtre avec un rideau, le noir dans la salle, le public. Ce matin j'étais à Rimini, avec 200 jeunes, Prima media et prima supérieure. Collège, 6ème et 3ème. 12, 13 ans. Entre 12 et 13 ans. Je leur raconte le Libro Cuore. Le Libro Cuore, c'est un roman italien du 19ème siècle, très connu, qui parle des enfants à l'école. C'est une histoire un peu larmoyante. Bonnes sentiments. Oui, voilà, de bons sentiments. Très larmoyants. Je n'ai aucune idée de ce que je veux dire. Ni de combien ça va durer. Hier après-midi ça va durer deux heures, à peu près. Ce matin, une heure et un quart. Ce matin, une heure et un quart. Les acteurs qui sont avec moi sont un garçon qui s'appelle Alberto. Un garçon qui s'appelle Alberto. C'était un patient du centre de l'igiene mentale du Settimo Torinese. C'était un patient du centre de l'igiene mentale. On pourrait le traduire avec l'hôpital de jour, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui c'est un operateur, il travaille avec nous. Et maintenant il travaille avec nous. Un autre s'appelle Gerald. Il vient du Cameroun. Il est là depuis quatre ans. Il est en Italie depuis quatre ans. Il est arrivé avec les radeaux concorris. Et eux non ont la minima idée de ce que je dirai. Eux non plus n'ont aucune idée de ce que je veux dire. Ils ont des morceaux par cœur. Mais aussi des parties d'intervention où moi aussi je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Moi je m'occupe de ça, des relations entre les personnes. Du théâtre au-delà du spectacle. Je ne fais rien de nouveau. Je ne fais rien de nouveau. Les maestres du XIXe siècle ont travaillé tout le siècle sur le théâtre au-delà du spectacle. A partir de Stanislavski, passant d'Adullens, passant de Coupeau, arrivant à Grotowski, sur le théâtre au-delà du spectacle. Les grands maîtres du XXe siècle n'ont fait que ça. Faire du théâtre au-delà du spectacle. Du théâtre au-delà du spectacle. Stanislavski, Coco, Grotowski, etc. Pour être sur scène, il faut être présent à soi-même. Ce qu'on fait, on l'appelle Awareness Time. Awareness, parce qu'en Italien il n'y a pas un mot qui... Il n'y a pas une parole qui veut dire consapevolezza. En Italien on se dit consapevolezza, mais il n'est pas la même chose. Il n'y a pas aussi un mot en français qui... On pourrait dire conscience ? Non, non, ce n'est pas la même chose. Awareness est une conscience physique, pas seulement mentale. Aussi physique, pour les Anglais, pour l'Inglais, l'awareness est consapevolezza, menthe et corps. Conscience, mental, physique. Esprit et corps, mental et corps. En Italien c'est seulement une machine de pensier, la consapevolezza. C'est une machine de pensier. Le mot conscience, conscience, ou consapevolezza en Italien c'est... C'est pas lié au corps. C'est pas lié au corps. Oui. Oui. Bon. Et ce que nous faisons est reconstruire l'unité, corps et menthe. Ce qu'on essaie de faire, c'est de reconstituer l'unité, corps et esprit. Oui. Et... Lavoriamo con 300 ragazzi, da 3 anni. On travaille avec 300 jeunes, depuis 3 ans. Adolescenti. Des ados. Et... Partiamo da persone che non sono presenti. On commence... Avec des gens qui ne sont pas présents. Non. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas ici. Je suis ici. Mais... Mais... Ils ne sont pas ici. dans un téléphone il est. Ils ne sont pas dans un téléphone. Non, 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 non. Non, non, non. Non si sa dove sono. On ne sait pas où ils sont. Ma nonna, qui era veneta. Ma grand-mère qui était de Venetie, qui avait fait la seconde elementare, qui n'avait fait que la... Aveva la parole. Il avait le mot pour dire ça. quand je revenais de là où j'avais joué avec les copains il disait en dialecte de cette région là t'es si de vento t'es en vent la traduction letterale en italien potrebbe être tu es de vent tu es fait de vent le vent nous porterons elle me disait mais dans sa dialecte c'était une parole seule de vent c'était une parole seule elle ne savait pas qu'elle me disait c'était de vent elle se referait au fait que je n'étais pas présente j'étais là avec le corps mais je n'étais pas il me disait tu es là mais tu n'y es pas c'est la chose plus importante qu'il faut faire maintenant dans les scoles c'est la chose la plus importante à mon avis qu'il faut faire aujourd'hui dans les écoles parce que si tu n'as personne devant toi comment tu peux faire pour lui apprendre les maths non ci sono non c'est pas là et donc qu'est-ce qu'ils enseignent ? et donc il faudrait vraiment qu'il y ait une matière à l'école qui s'appelle comme ça nous ne travaillons pas sur la dimension mimétique du théâtre nous ne travaillons pas sur la dimension mimétique du théâtre c'est-à-dire le psychodramme c'est-à-dire le psychodramme qui a très bon travail mais nous ne faisons pas ça nous ne faisons pas ça nous n'occupons pas nous n'occupons pas que c'est ce que nous faisons dans le seminaire nous n'occupons vraiment et c'est ce que nous allons faire dans le laboratoire d'être présents à nous-mêmes d'être présents à nous-mêmes beh, en français c'est cette expression que c'est soi-même qui est le contraire de soi-même in italien non c'est soi-même non c'est ce soi-même non existe mais non je ne parle pas de ça c'est au contraire de soi-même c'est la compréhension la compréhension des autres être présent aux autres à moi mais aussi pour être présent aux autres pour comprendre les autres ok vi faccio vedere non questo l'autre questo video raconte une partie du travail c'est le video qu'on va voir là raconte une partie du travail qui est ce projet qui s'adresse aux migrants on peut éteindre la lumière Manu merci peut-être voilà il progetto migranti de l'istituto de pratiques teatrales pour la cura de la personne nasce comme le théâtre du théâtre du théâtre du théâtre du théâtre un matin du soutien du soutien de la compagnie de Saint-Paolo et de la région de Piemonte l'idée era de coinvolver des communautés migrants municipaux socialistes, scuoles, en un parcours que utilise les pratiques du théâtre au-delà du spectacle. Parce qu'ils ne sont pas seulement les acteurs qui ont besoin de connaître eux-mêmes, de être conscients de leur présence pour rester en scène. Mais tous ont besoin pour rester au monde et comprendre la réalité. Et pourquoi vous êtes tous les jours ici ? Surtout quand le discours public qui racontent la réalité non si spinge oltre gli slogan, i numeri e le impressioni superficiali. Niente di più lontano da quello che abbiamo incontrato. Si provi a a vivere una giornata della nostra vita puoi capire perché, come si dice nessuno se ne va da casa se non è la casa di ti va a tenere. Il primo passo lo abbiamo fatto a luglio del 2017 aprendo le porte delle fonderie teatrali Limone di Moncalieri per due settimane di attività a professionisti del teatro, studiosi, mediatori culturali, operatori sociali, scrittori, medici, psicologi, studenti. Quelle due settimane di lavoro si chiamavano Awareness Campus il proposito era quello di formare un gruppo di lavoro per gestire il progetto nell'area metropolitana e regionale di Torino ma nello stesso tempo di conoscere chi si occupa in prima persona di migranti farci spiegare cos'è uno Sprar o un CAS per incontrare chi ci vive dentro costruire insieme uno spazio per esprimersi per comunicare Tagge L'experto Biologica L'experto ore Dottor Di Dottor M DACA Dottor Oui, 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 oui. ...veri e propri, e sale più o meno attrezzate. Così come d'inverno arriva la prima neve, e anche se lo sai, ogni volta c'è qualcosa di magico... ...e rivederla. Sapevamo anche che le pratiche del teatro dei grandi maestri del Novecento permettono l'incontro con l'altro, superando barriere linguistiche e culturali. Ecco perché vedere Adam e Matteo è stato un po' come rivedere la prima neve. Quando abbiamo postato queste immagini sul nostro profilo Facebook, il primo commento, come spesso accade, è stato, ormai siamo proprio nelle loro mani. Risposta Adam è nelle mani di Matteo, e Matteo è nelle mani di Adam. Adam non ha paura di Matteo, e Matteo non ha paura di Adam. Mentre in uno spazio si lavorava sulla consapevolezza, sull'essere presenti a se stessi, agli altri, al tempo e allo spazio, in altre stanze si allestivano le riprese dei videocolloqui. Li chiamiamo videocolloqui per non confonderli con le interviste. I videocolloqui sono conversazioni nelle quali ci si concede tutto il tempo per far emergere parole di fronte a domande che come risposta non richiedono delle opinioni, ma storie, raccontare storie. Io mi chiamo Miss Baugari, vengo dalla Guinea. Quando ero nel mio paese, io stavo meglio. E non è che stavo molto male, oppure vivevo in una condizione bruttissima, come pensano molti di voi che si sbagliano su la gente che arrivano dall'Africa, dicendo che se ne vanno via perché muoiono di fame. È strano, la gente ti tratta come se fossi uno straniero, e non lo sei, ma anche io non lo so. Però ancora adesso le vecchiette mi vogliono spiegare chi è Garibaldi. Perché così ho deciso di attraversare il mare, per venire qui in Italia. E da lì ho iniziato a fare la scuola militare. Tre mesi dopo ho deciso di scappare proprio. Siamo una piccola comunità. I ragazzi sono dieci, è un mini condominio, è un micro mondo. Ce la si può fare. E' molto fattuoso. E' molto fattuoso per avere un lavoro. C'est un grand blanc blanc sur la platea du Teatro Carignano sembrava il mare. Ad agitarlo erano i 150 studenti di 6 scuole superiori di Torino, di Settimo, di Novara. È bello che questo luogo sia popolato anche durante la giornata, anche quando non c'è lo spettacolo, ma anche per pensare delle cose diverse come quello che stiamo facendo oggi qui. Cioè quello che conta e quello che è importante è che voi siete qui. I laboratori nelle scuole riprendevano il nostro lavoro sulla consapevolezza, sulla presenza, ma erano soprattutto l'incontro tra i migranti e i ragazzi. Camerone, Nigeria, Nigeria-Niger, Nigeria-Algeria. Sono tratti di un unico viaggio. Sì, questo è un viaggio. Perché? Perché la meta è una. Com'è? La meta è una. Cioè? Italia. Mai. La partenza era una città e il punto di arrivo non era mai l'Italia. Sono chiaro? In ogni posto dove mi sono fermato, durante quasi un anno di viaggio, ho vissuto delle vite e delle esperienze diverse. E alla fine sono arrivato in Italia, dove sto vivendo altre esperienze come quelle che ho vissuto dietro. Fino adesso mi viaggio un po' più. Sì, mi sono pausa. Quanti anni avevi quando sei partito? Quasi 17. Quasi 17. Quanti anni avete voi? 16. E' quasi ora. Siete pronti? I volti dei ragazzi, di fronte a questa domanda, avevano la stessa espressione di Gabriele. Quando raccontava che... Cioè, il mio sogno sarebbe comunque di diventare un designer di auto. Cioè, perché ho una passione per le auto che è da quando ero piccolo. Ho un'idea precisa su quello che voglio fare, però non credo che ce la farò. E quindi... Ma è solo 16 anni, perché pensi di non farcela? Il percorso di cinque mesi di laboratori nelle scuole è diventato uno spettacolo dal titolo Cuore Tenebra. Migrazioni fra De Amicis e Conrad, che ha chiuso il cartellone della stagione del teatro stabile di Torino, mettendo in scena ogni sera una classe diversa. E abbiamo pensato che forse una possibilità per Gabriele, per realizzare il suo sogno, sta proprio nell'avere incontrato Gerald. Mi chiamo Gerald e sono nato in un piccolo paese del nome Boia, in Camerun. E sono, precisamente in Africa centrale. E sono partito da lì, fino ad arrivare in Libia, dove mi hanno imbarcato. Faceva freddo. Lì, nessuna emozione non provevo. Non c'era la paura, non c'era la stristessa, non c'era la gioia. Non so come chiamare quello, ero perso. Abbiamo fatto tante ore di guida, io guardavo, non vedevo la fine. L'acqua che faceva, avanzava, non vedevo mai la fine. E la mattinata, l'acqua ha iniziato a cambiare di fagio. C'è la barca che andava su, giù. C'è le bambine che piangevano, io che vomitavo. Lì, non c'è la paura, non c'è, non esista lì. Perché l'acqua non finisce. Quindi fino a quando devi avere paura. Noi chiamiamo questa cosa colloqui d'amore. Perché c'era un film di Pasolini del 1963 che si intitolava Comizi d'amore. Però abbiamo voluto mantenere questa dizione, colloqui d'amore. Perché quello che stiamo cercando di fare è anche costituire un archivio di testimonianze. Un posto su internet dove chi vuole sentire parlare direttamente gli immigrati, sente parlare direttamente gli immigrati, senza che degli immigrati parlino altri. Un lunedì, quando non si fa spettacolo, abbiamo aperto il Carignano per una serata di colloqui d'amore, invitando tutti coloro che abbiamo incontrato in un anno di progetto. Alcuni erano seduti in platea, altri sono saliti sul palco. Se dovessimo riassumere in poche parole due anni di progetto, diremmo che siamo partiti per conoscere un fenomeno e siamo finiti col conoscere delle persone. E forse quello che ci serve oggi è proprio la conoscenza per stare l'uno nelle mani dell'altro, senza averne paura. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. La video ti fa vedere proprio che cosa facciamo. La schiera, che è la pratica che utilizziamo. L'altro video mostra un esempio molto preciso, che è quello di questa tecnica che si chiamava la schiera, on potrebbe dire l'oran. Io l'ho traduita come questo, ma in realtà... ...on lo vedo alla fine. C'è questo? Sì, se facciamo. Migranti dell'Istituto di Pratiche Teatrali per la cura della persona nasce come settore del Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte. Come? L'idea era quella di coinvolgere comunità migranti, operatori sociali. La storia, la volia. La storia, non? La volia. Volia? Volia. Bon, in tutto caso. Quello che vorremmo fare appunto è come... Il modello sono gli stormi di stormi. Le modello al quale l'on s'inspire, ce sono le... Le volia. Le volia, le detourno. Ce sono le volia. Voilà, perché in italiano il y a... Il modello che signifia il gruppo, il grande gruppo d'osei, è stormo, con un M. Les oisei che fanno specialmente questo, si chiamano storno, con un N. C'è la piccola. Il y a una ragione a questo, ovviamente. Ma è bene anche, come si dice, i banchi di pesce. O allora i banchi di pesce. Si muovono secondo dei criteri, secondo delle correnti e si ascoltano. Qui bougent selon dei criteri, dei couranti e s'écoutent mutuellement. Ma anche i banchi. Ma anche i banchi. Voilà i modelli che on utilizza. Se ci sono altre cose, poi dopo così vediamo. Dopo lo vediamo. Non, 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 c'è per tutto. Questo racconta il lavoro con i migranti. Questo video raccontava il lavoro con i migranti. Questo video racconta il lavoro con i migranti, ma è aperto a tutti. E per esempio, tu travailles quindi con i migranti, con i migranti, con i migranti, con i migranti, con i migranti. Perché questo ragazzo che ha qualche anno meno di voi, Gabriele, questo ragazzino, che dice, io vorrei fare il design d'automobili. E il suo compagno gli chiede, ma c'hai solo 16 anni, perché dici che è maggiore? Io credo che questo sia un sentimento condiviso da molti giovani europei. Per quello che posso vedere, ragazzi francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, più o meno condividono questo sentimento. Perché? De ce che posso vedere, i giovani francesi, inglesi, italiani, spagnoli, partagano questi sentimenti. Perché? Perché i vostri antenati vi hanno garantito 70 anni di pace. Perché i vostri ancorati vi hanno garantito 70 anni di pace. Perché i vostri ancorati vi hanno garantito 70 anni di pace. Con i palestinesi? I più piccoli avevano 15 anni. I più piccoli avevano 15 anni. Con i palestinesi io non ho bisogno di fare un lavoro sulla presenza. Loro sono presenti. Perché vivono una realtà quotidiana di violenza. Perché vivono una realtà quotidiana di violenza. Peter Brook dice che gli attori devono stare allerta. Peter Brook dice che gli attori devono essere allerta. In scena devono essere allerta. No? In italiano è così, no? In francese non so. Io direi osaguer. Pronto a reagire. Pronto a reagire. I ragazzi palestinesi sono sempre allerta. I giovani palestinesi sono sempre osaghi. Ho fatto uno spettacolo con tre attrici italiane e tre dell'est. che vengono dall'Europa dell'est. Una polacca. Una bulgara. Una bulgare. E un albanese. E loro non avevano bisogno, con loro non avevo bisogno di fare un lavoro per fare in modo che fossero presenti. Loro entravano in sala ed erano presenti con le tre ragazzi italiane, con le tre attrici italiane che erano bravissime attrici. E però bisognava fare un lavoro per che fossero presenti. Con le tre attrici italiane non avevano bisogno di fare questo lavoro per fare in modo che entrerano in scena presenti. Quando entrerano in scena, erano già presenti. Tandico che con le tre attrici italiane, anche se erano eccellenti comediari, erano bisogno di fare questo lavoro. Peter Brook è nato credo nel 1923. Peter Brook è nato credo nel 1923. E quindi ha visto una guerra mondiale. Peter Brook è nato nel 20 secolo, nel 1923. Ha visto una seconda guerra mondiale. Ma anche Grotowski abitava a cento chilometri da Auschwitz. Hanno conosciuto, hanno fatto l'esperienza del dolore. Hanno fatto l'esperienza della dolore. A partire dalla mia generazione, tutti noi che siamo qua, forse sono il più anziano. A partire dalla mia generazione, tutti quelli che sono qui, potremmo sono i più agi. Se siamo europei, non abbiamo visto guerre. Se siamo europei, non abbiamo visto guerra. Le grandi disgrazie dell'umanità, cioè guerre, fame, epidemie. Malattia, fame e guerra. Sono, per quanto riguarda la guerra e la fame, praticamente sconfitte per noi. Con la malattia abbiamo ancora qualche conto da regolare. Ma è imparagonabile quanto la malattia è pericolosa per noi rispetto a quanto era pericolosa per i vostri nonni. come si fa ad essere alerta quando non abbiamo bisogno di essere alerta? come si può essere seguita? E io ho detto, questa esperienza che non ho conosco, quindi l'avvio. Un'alerte. Io ho detto, con le parole come questo, ma voi avete le due. se non abbiamo bisogno. Tra gli ambienti di teatro di comunità, di teatro sociale, di teatro di inclusione. è molto di moda a Augusto Boal. E io ho fatto due seminari con Augusto Boal alla fine degli anni settanta. E la prima cosa che ha detto quando ha incontrato noi, che eravamo giovani all'epoca, avevamo la vostra età. E la prima cosa che l'ha detto quando ci ha incontrati all'epoca, quando eravamo giovani, avevamo la vostra età. Ha detto, perché volete fare il teatro dell'oppresso? Lui faceva il teatro dell'oppresso. Il ha detto, perché voleva fare il teatro dell'oppresso? Voi non siete oppressi. Non siete oppressi. E lui veniva dall'Argentina. Veniva dall'Argentina. E erano oppressi, specie in quegli anni. Siete oppressi all'epoca, soprattutto all'epoca. E quindi come facciamo ad essere presenti? Come facciamo? E quali ragioni abbiamo? Allora, quando quel ragazzo di 17 anni, perché Gabriele ha 17 anni, quel ragazzino lì, me lo ricordo perché si chiama come me. Dice, ma io non ce la farò. Quindi, come facciamo ad essere presenti qui, ora? Per venire a Gabriele. Quando dice, non voglio arrivare. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ma anche per voi, eh? Per voi anche. Vi vedo e dico, anche per voi. Ma guardate che questa cosa mi sta molto a cuore. Cioè, io ho lavorato tanto con palestinesi, con dell'Est, eccetera. Ma adesso è più importante, siete più importanti voi. Ho lavorato molto in situazioni di violenza in Europa dell'Est, in Palestina. Ma oggi ciò che mi sta a cuore è di lavorare con voi, di lavorare qui, con voi. Una possibilità per Gabriele, per quel ragazzino, è incontrare Gerard. Perché Gerard gli racconta la sua esperienza del dolore. Perché Gerard gli racconta la sua esperienza della dolore. Allora, forse si può anche evitare di viverlo, il dolore. Perché non sto dicendo che, no, sarei un pazzo. I 70 anni di pace che ci sono stati garantiti, dobbiamo tenerceli ben stretti. Quindi, da questa maniera, potremmo evitare di vivere la dolore, di fare l'esperienza. Perché io non sono freddo. Io non ho detto che bisogna mettere la poubella. Ci sono 70 anni di pace. Il bisogno di guardare e di difendere. Ci sono 70 anni di pace e di prosperità. Secondo me l'unica possibilità è qualcuno che ce la racconta, l'esperienza del dolore. La sola possibilità è che qualcuno ci racconta l'esperienza della dolore. E qui si ricollega tutto il lavoro che ho fatto sulla narrazione che diceva prima. E tutto ciò è relato alla question della narrazione che ci diceva prima. E... Ma quindi tu lavori di una maniera differente con i migranti e con gli scolini, con gli scolini, con gli scolini, con gli scolini. Noi, non è una maniera differente. C'è la stessa. Ma la cosa importante è il risultato. C'è la stessa. I ragazzi dicono le loro storie. E gli immigrati raccontano le loro storie. E gli immigrati le loro. I ragazzi italiani o francesi non possono raccontare la traversata del Mediterraneo. I ragazzi italiani o francesi non possono raccontare la traversata del Mediterraneo. Le loro paure è il massimo. Hanno viaggiato questi ragazzi, eh? Anche quelli italiani, anche voi, no? Siete stati a Puketa, alle Seychelles, anche lontani, no? Anche in Africa, in... Nei villaggi. Nei villaggi. Non c'è una generazione che non ha viaggiato, ma c'è dei viaggi. Beaucoup. Berlino. E... Quello è turismo. Comprendere la differenza è importantissimo. Non è scontato. Non è scontato. Comprendere la differenza è molto importante. E poi ci sono le seconde generazioni. E poi ci sono le terze generazioni. Le terze generazioni. I nonni, i genitori hanno fatto il viaggio da immigrati. E questi raccontano delle storie completamente diverse, ancora completamente diverse. E raccontano delle storie ancora completamente diverse. E allora torniamo al teatro. Io faccio fatica a pensare ad un attore così bravo, come... Adesso stiamo parlando di Gerald, ma sono molte. Oh, avete visto Misbao, avete visto Lamin, il primo. Quando Lamin dice, nessuno va via da casa se non è la casa a dirti vattene. Cioè, Marco Paolini non è capace di dirlo così bene, con tutto... Cioè, di dirlo così. C'è difficile, per riuscire al teatro, c'è difficile di trovare un attore si doué e capace di dire, come vi l'avete visto in video, tutto a l'ora, di dire come, per esempio, la prima persona che abbiamo visto che diceva, non parto di casa se non è la casa che ti chasse. E anche Paolini, per dire, questo attore con cui il ha lavorato, non sarebbe capace di dirlo così efficace. E Marco Paolini è consciente di questo. C'è un'altra cosa. Il faut dire che in dicendo questo, il dice il contrario di ciò che l'abbiamo pensato, in questo che l'abbiamo pensato. Il dice totalmente il contrario. In dicendo che è stato cacciato, il dice il contrario di ciò che l'abbiamo pensato. Ah, sì, sì, sì. Quindi, il fa double surprise. Il lo dice del cuore, della sua presenza, e, in effetti, il rinversa la crèpe totalmente. Ma il visaggio che dice questa cosa è fondamentale. Il lo dice senza far passare il messaggio. Il lo dice di lui. Il lo dice di lui. Il lo dice. Il lo dice. e? E io penso a questi raggiungi italiani che hanno incontrato tutto questo, che hanno avuto le loro dolore. Qual'è questa comparazione sta fatta? Ma la parazione è teenagersso, wendoce sia una delle due? C'è pienso che sono delle cose che mi sono diti? qu'est-ce que vous voulez ajouter vous voulez ajouter quelque chose ça c'est maintenant pour moi curieux de ce que toi c'est maintenant pour toi comment comment tu l'as transformé ce qu'il était dit comme ça et comment toi tu l'as réinterprété et moi je le confie complètement différent de toi et ça je le confie parce que mon point de départ c'était le rencontre dans cet mouvement moi je me rende accessible à toi et à ton écoute et toi tu te rendes accessible à moi et ce qu'il y a là et ce qui est peut-être le plus difficile c'est de rester avec soi et de rester avec soi-même les arts vulnérables peu importe s'il y a un bilan qui vient là la joie elle me pèse oui je suis d'accord et juste s'accompagner l'un et l'autre pendant leur rencontre c'est d'accord mais je n'étais pas sûr mais si mais parce que quand vraiment pensé à ça je me rappelle enfin moi c'est toujours enfin je ne sais pas si c'est trop oui mais ne rentrerai pas dans le dialogue mais c'est trop intéressant non c'est une hiérarchie dans le douleur il n'y a pas une hiérarchie dans le douleur c'est pour ça que j'ai travaillé comme il l'a dit avec palestiniens etc maintenant je travaille davantage en Italie et notamment à l'école de théâtre du Stabile de Torino qui est le théâtre de Turin c'est la deuxième année et nous avons eu 580 demandes et nous avons pris 20 demandes et nous avons pris 20 et donc c'est une sélection pazzesca c'est une sélection très importante et je les ai vu tous 580 je suis encore traumatisé et m'intéresse beaucoup le douleur de ces jeunes hyper privilégiés c'est très tragique c'est très tragique mais dans le sens positif du terme non positif et nous travaillons juste sur ce nous travaillons sur la sur tirer fuori leurs douleurs c'est la leur expérience du douleur on est en train de travailler justement là-dessus en essayant de sortir leur propre expérience de la douleur il douleur est l'expérience plus vicine à la densité de la vie la douleur c'est l'expérience la plus proche à la densité de la vie et ce qu'on doit apprendre c'est d'être avec le mal stare con le mal stare con le mal anche quand stiamo mal être avec le mal même quand on est mal ce qui est différent de supporter la douleur oui c'est très différent il y a des questions il y avait Alice et Bernard j'ai une question sur les rencontres en fait comme on le voit sur les vidéos quand il y a des rencontres organisées comme ça en atelier combien de temps ça dure à quel rythme les gens se rencontrent surtout si après l'investissement justement le travail ressemble comment vous avez dit ça parce que le temps est encore tout dans le fondement aussi dans le fondement aussi de ces rencontres si noi faccio degli esempi degli esempi facciamo per esempio abbiamo due incontri alla settimana con il centro d'igiene mentale di Settimo torinese faisons deux rencontres par jour avec l'hôpital du jour ce n'est pas exactement la même traducion mais on va dire comme ça avec moi travaille 6 personnes donc deux rencontres la semaine durano 3 heures deux rencontres hebdomadaires qui durent 3 heures puis ci sont quello qui est quasi quotidiennes ce sont le travail avec les scuoles nous travaillons avec 12 classes de scuoles qui est presque quotidien c'est avec les écoles on travaille avec 12 classes donc plus ou moins 500 ragazzi il y a des élèves qui le font parce qu'ils sont obligés c'est dans leur cursus une fois par semaine c'est en dehors des horaires de cours donc vient qui veut on travaille avec le réseau d'oncologie du Piemont je fais un exemple de ce que nous faisons avec les oncologiques les patients les patients rencontrent les jeunes des écoles et racontent la leur expérience de maladie et racontent et racontent leurs expériences de maladie de facciamo video colloqui viene ripreso en vidéo on fait des video rencontres et viene utilisato dai medici questi colloqui vengono utilisati dai medici ces ces entretiens sont utilisés par les par les médecins nous travaillons avec le hospital de la Magie Margherita de Turin on travaille avec l'hôpital de Turin le hospital le hospital pediatrico 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 veut dire jusqu'à 18 ans jusqu'à 18 ans et l'on par exemple il y a des il y a des c'est un travail que nous faisons un peu comme dire non est public jamais ça c'est un travail qui est un peu à part qui n'est pas vraiment public parce qu'il y a un groupe C'est des enfants qui ont tenté de se suicider. C'est difficile. C'est avec les centres d'accueil. C'est avec les centres d'accueil pour les groupes. C'est ce qui se passe. Ah, il y a les «Awareness Time ». Il y a les «Awareness Time ». Ce sont des fines de semaine. Des weekend. Venerdé, sabato et domenica. Et ce sont tous les émbrés. Puis il y a des seminaires specifices. Puis il y a des séminaires spécifiques. Peut-être Bernard ? Vous avez répondu à partir à ma question sur le cadre dans lequel je vous intervenais. Mais dans ces cadres-là, j'aimerais savoir, généralement ce sont les institutions qui vous commandent. Ou c'est vous qui êtes le générateur de vos propres interventions. Quelques fois ? C'est la première, puis après la deuxième. Les deux. Ça peut être les deux. D'accord. Alors, quand nous avons commencé, nous avons demandé au début, par exemple, le travail dans les scuoles. Dans l'école, nous avons commencé et nous avons demandé qui veut faire ce travail. Et nous avons eu beaucoup de demandes. Nous avons eu beaucoup de demandes. Et nous avons choisi 6 écoles. Et nous avons choisi 6 écoles. Cesare Pavese. Ou Cesare Pavese, il est moins connu à ma raison. L'avocato Agnelli. L'avocato Agnelli, c'était le chef de Fiat. Insomma, il liceo. Le lycée UP. Et puis c'era une scuola alle Vallette. Et puis l'école qui est dans l'instituto. L'instituto tecnique. Qui est l'issé professionnel de la banlieue la plus dure. La scuola delle Vallette, c'erano toutes ragazze. C'était que des filles. C'était comme un peu difficile. C'erano une scuola pour secrétaires d'azienda. Parce que c'était une école pour secrétaires de commerce. Et l'incontro entre... Ou même d'une scuola de septembre. Un institut technique. L'incontro entre ceux des D'Azzelio et des Gobetti. C'était une chose fantastique. Et la rencontre avec ces deux types d'étudiants. Tous les étudiants. Enfin, les résidents en Italie, évidemment. C'était assez extraordinaire. C'est-à-dire, les Vallettes, c'est un quartier, c'est une banlieue... ...molto dura, molto difficile. Mafia. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour. C'est, par exemple, l'istituto.it, l'istituto.it. Il micro est un jeu, il y a eu un rêve, vous avez un rêve, vous n'avez jamais été sauvé, il y a quelque chose qui te manque. Sono domande, no? Allora, ti manca qualcosa? Un po' lento. Oddio. Allora, qui risponde sì e qui risponde no? Et si je clique dessus, j'ai un témoignage. Oui, tu puoi andare a vedere che cosa dicono, non so, a caso. Perché forse confondo le cose che vorrei con quelle che mi mancano, quindi... Beh, mi manca stare a tavola tutti insieme, in famiglia. Questo mi manca. Eh, quello che mi manca sono... Vabbè, mi manca il paese in cui sono nata... E poi, questi invece, sono quelli a cui non manca, no? Ti manca qualcosa, no? No, penso che non mi manchi nulla. Penso di... Di avere abbastanza tutto, gli amici, sport, la scuola. Samy, le sport, l'école. Vivre in una bella città, no? Penso... Vivre dans une belle ville. Voilà. Lui, il est satisfait. A volte, penso... Oh, pardon. A volte, penso che è qualcosa che potrebbe non proprio rendere la mia vita migliore, però qualcosa che mi manca, credo sia cose materiali, ad esempio. Credo che sia un po' per tutti. Sì, però, comunque, se si parla di affetto, cose del genere, non credo. Ecco, questi sono piccoli estratti, sono battute, da colloqui che durano, possono durare anche due ore. C'è dei extrai di entretien che possono durare due ore, eccetera. E la cosa che stiamo facendo adesso è, quando i ragazzi ci danno il permesso... Lorsque le jeune nous donne la permission, ce que nous faisons... Li facciamo vedere i genitori. On les montre aux parents. Piangono come dei vitelli. E in general, ils pleurent comme des veaux. E riprendiamo i genitori mentre guardano queste cose. E on film aussi les parents lorsqu'ils regardent. C'est pazzesco. E tutti ci dicono, ma io questo qua non lo conoscevo. Tutti. Il maman nous dit, ma moi je ne le connais pas. Tutti. I ragazzi dicono cose, non so, il primo che mi viene in mente è il figlio di una curatrice di un importante museo torinese. E lui dopo un'ora e mezza di colloquio, Dice testuali parole. Il dit mot par mot. Io non ho mai capito un cazzo di nessun quadro. Mai. Rien putain de rien compris de n'importe quel tableau. Mai. Donc la maman n'était pas très contenta. Lui prima non ci ha detto, no, 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 non glielo facciamo vedere. Non ci ha dato il permesso. Non le montre pas aux parents. Però poi abbiamo lavorato diversi mesi, tre mesi abbiamo lavorato con lui. Après trois mois de travail, on l'a connu. E poi ha detto, vabbè, facciamoglielo vedere. Bon, maintenant on le montre, ma mère. E stanno ancora discutendo. Bernard, frémi de te poser une autre question. Je comprends bien, je comprends mieux maintenant le sens de la rencontre, je comprends mieux le sens des témoignages, et le théâtre. Et le théâtre, c'est-à-dire, si, quand on était engagé avec Boal, Boal, il avait un discours assez clair sur le théâtre et la réalité, et il se présentait comme homme de théâtre. Vous vous présentez comme quoi ? C'est-à-dire, quelle est l'articulation avec le monde du théâtre, avec la forme théâtrale et le jeu ? Je fais le théâtre de 40 ans. Beaucoup de temps. Et je suis un homme de théâtre. Les mes collaborateurs me disent toujours que je veux toujours faire des spectacles. Je suis un homme de théâtre, mes collaborateurs me disent tout le temps que je veux toujours faire des spectacles. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je fais un vidéo colloquio et immédiatement cherchent l'aspect et la possibilité de spettacolo qu'il y a là-dedans. C'est une forme neuronale. C'est une forme neuronale. C'est-à-dire que j'ai les neurones organisés de cette manière-là. Mais quand on fait l'avance de l'avance de l'avance, par exemple ? Mais quand on fait l'avance de l'avance de l'avance, par exemple ? Ce sont trois jours de théâtre. Il s'agit de trois jours de théâtre. Si l'avance de théâtre. Qual est la différence entre le laboratoire et le théâtre ? Quelle est la différence entre le laboratoire et le théâtre ? L'atelier ? L'atelier serve pour préparer quelque chose. Avevons cette idée. Mais ce n'est le laboratoire au temps du cinéma. C'est-à-dire que nous travaillons pour préparer quelque chose d'autre. Mais dès que je fais théâtre, ce que je me sens dire est que les prêtes sont les plus intéressantes de ce que le théâtre. L'atelier a toujours servi à préparer quelque chose d'autre. C'est-à-dire le théâtre ? C'est-à-dire le théâtre. Mais aujourd'hui on prépare quelque chose d'autre à l'époque du cinéma. Donc on prépare autre chose que le théâtre. Et de plus on a toujours entendu dire que les répétitions sont la partie la plus intéressante du théâtre. Adesso est-à-dire que c'est ce qui accadra dans les prochains jours au laboratoire. Pour moi le théâtre est-à-dire que... Le théâtre devient l'atelier, le laboratoire. Et c'est ce qui va se produire, par exemple, dans les prochains jours avec les étudiants ? C'est-à-dire que c'est une question de compréhensione qui veut simplement être, rester immobile, attendre que quelque chose se passe. C'est être et être immobile. C'est être et être immobile. C'est être espagnol. C'est être et être et attendre. Je sais que nous ne faisons plus de temps. On peut lancer un moment. Oui, on trouve sur internet toutes les histoires d'internet. Oui, oui, oui. Mais non sous-titrage en français. Oui, c'est ça. Attention. Attention au son. C'est facile. C'est facile. Je ne fais pas de rien. Je ne fais pas de rien. Je fais pas de la longueur du passage. Je fais pas de la longueur du passage. Je fais pas de la longueur du passage. C'est lui. Devo pas être à la distance. C'est ça. C'est cette distance. C'est de tenir. C'est très important quand on s'est tour. Quand on se tourne, ça ne se tourne rien. Quand on se tourne, ça se tourne. Quand on se tourne, c'est à 180 gradi, c'est à direzion d'opposition. Quand on se tourne, c'est à direzion d'opposition. Quand on se tourne, c'est simplement qu'il grado change. Non c'est plus 180, mais c'est à 123, 72,5, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501